Eh bien c'est la toute première fois sur cette chaîne que je vais vous parler d'un téléfilm, non pas que j'aime pas, bien au contraire j'aime beaucoup les téléfilms, mais il se trouve que celui-ci a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Pourquoi je vis, réalisé par Laurent Thuel et mettant en scène Mickaël Lumière, Arnaud Ducré et Odile Villemin. Pourquoi je vis est un biopic sur la vie de Grégory Lemarchal, passant de son enfance à son passage à la Star Academy et son combat contre la mucoviscidose. Je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai entendu parler de ce projet, j'étais sceptique. J'avais beau être nostalgique, j'avais beau aimer la Star Academy et Grégory Lemarchal, je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait transposer cette histoire dans un format cinématographique. Et les mois ont passé et il y a eu des informations qui ont commencé à fleurir sur le net. Dans un premier temps, et c'est le plus important, il y a eu l'approbation de la famille Lemarchal, c'est-à-dire qu'ils avaient un regard de consultant, et ça c'est plutôt important pour faire un biopic sur la vie de leur fils. Et l'acteur qui a été choisi pour interpréter Grégory Lemarchal, c'est-à-dire Mickaël Lumière, était le choix évident. Donc de sceptique, je suis passé à curieux et j'ai dévoré chacune des actualités qui sont passées durant ces mois. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai enfin vu ce téléfilm. Et je préfère dès le début m'adresser aux mauvaises langues qui vont commencer à cracher leur venin sur un film qu'ils n'ont absolument pas vu. Ce n'est en aucun cas un film opportuniste. Je le répète, c'est avec l'approbation des parents de Grégory Lemarchal, et au-delà du projet télévisuel, ça a pour but de mettre la lumière et l'accent sur la maladie. Passons, et même si vous connaissez les grandes lignes de cette histoire et cette fin malheureuse, et bien en aucun cas je vais vous révéler les éléments de ce film parce qu'il y a énormément de surprises et énormément de choses inédites. Je vais essayer de rester le plus vague possible pendant cette critique et je vous invite dès maintenant à prendre note sur vos agendas, lundi 7 septembre à 21h05 sur TF1, il faut que vous regardiez ce film parce que ça va être un événement. Et croyez-moi, je ne suis absolument pas sponsorisé ou payé par TF1, ce que je vous dis aujourd'hui, je le pense sincèrement. Donc c'est parti, on y va, on parle de ce téléfilm. Ce que j'ai adoré dans un premier temps dans Pourquoi je vis, c'est son montage et ses transitions. Vous verrez quand il passera à la télévision, le film est divisé en deux parties, en deux épisodes, et le premier a un montage un peu plus différent que le deuxième. Le premier épisode joue avec la temporalité et s'amuse à jongler entre passé et futur, futur et passé, tout en gardant une certaine cohérence et une chronologie. La seconde partie en revanche, elle, elle garde une chronologie classique. Et pour avoir vu beaucoup de reportages sur Grégory Lemarchal, en plus des quotidiennes et des primes de la Star Academy saison 4, et bien je peux vous dire que certains passages sont reproduits à l'identique et c'est dingue. Alors certes, pour les fans hardcore, si on s'accroche aux détails, il manque énormément de choses, il y a plein de choses qui ont été changées pour que ça aille narrativement pour le projet télévisuel. C'est-à-dire que bon, ils n'ont pas mis effectivement, vous avez pu le voir dans la première bande-annonce, l'orchestre symphonique qui avait le soir où Grégory a chanté SOS d'Intérieur en détresse, et il ne figure pas non plus lors de la finale, lors de sa victoire. Voilà, c'est des petits détails qui n'influent en rien. Le scénario qui reste quand même le même, il y a toujours cette même trajectoire, et c'est juste des petits détails. L'essentiel y est, le cœur y est. Et c'est vraiment un conseil, ne vous accrochez pas à ces micro-détails parce que vous allez passer complètement à côté du téléfilm. Et vous verrez, c'est pareil pour le casting, car si on prend Arnaud Ducré et Odile Villemin qui jouent les parents de Grégory Lemarchal dans ce téléfilm, et bien si on les compare aux originaux, ils ne se ressemblent pas spécialement. Mais l'intention y est, et c'est ce qui compte. Et au bout d'un moment, franchement moi ça m'a pris 10 minutes, un quart d'heure, pour me dire que c'est plus Arnaud Ducré, c'est le père de Grégory Lemarchal, et Mickaël Lumière et Grégory Lemarchal. L'illusion fonctionne, car l'attitude y est. Et le casting de manière générale, c'est une réussite. Tout y est dans l'attitude, dans la façon de placer son corps, dans la façon de positionner son regard, tout est dans le détail. Mais on va pas se mentir, l'acteur qui joue Nico Saliagas lui ressemble énormément, que j'ai vraiment cru que c'était le vrai. Et je précise pour ceux qui sont au premier degré, il s'agissait vraiment de Nico Saliagas dans le film qui reprend son rôle d'animateur. Et c'est impossible de faire cette critique sans vous parler de Mickaël Lumière. Et je pense que cet acteur porte très très bien son nom de famille, c'est une prestation qui est perturbante. Je me répète énormément, mais au-delà de la ressemblance physique, il y a un véritable travail de gestuelle et d'attitude. Il y a certains playbacks dans le film, car oui, il faut préciser qu'il ne chante pas, il s'agit de la voix originale de Grégory Lemarchal. Il y a certains playbacks dans le film, mais qui m'ont mis un frisson de dingue. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'après la diffusion du téléfilm, cet acteur va grimper. Il est extraordinaire, il est exceptionnel. Tout ce qu'il donne dans ce téléfilm, c'est une prestation d'excellence. C'est très frustrant parce que j'aimerais vous en dire tellement plus, mais je ne peux pas, je ne vais pas vous en dire plus, mais la séquence finale, la dernière séquence avant le générique de fin, j'avais plus les mots. En toute objectivité, si je devais relever quelques points négatifs à ce téléfilm, car oui, il y a forcément des points négatifs, c'est un problème d'équilibre, un problème d'ajustement au niveau de ces personnages. Car le noyau central de ce film, c'est la famille Lemarchal. Et dans cette famille, il y a un personnage, le personnage de la sœur, Leslie, qui n'est pas trop trop mis en avant. Elle a peu de lignes de texte, elle est un peu effacée, c'est dommage. Quand on sait à côté qu'il y avait cette relation très très forte entre un frère et sa sœur, c'est dommage de ne pas l'avoir plus mis en avant, mais compliqué de faire tenir tout ça dans un film de 90 minutes. Autre point négatif, il y a plein de personnages dans la Star Academy, il y a des élèves, il y a des professeurs, c'est super, c'est bien joué, mais c'est complètement mis en retrait. C'est vraiment du clin d'œil, un clin d'œil hyper nostalgique, mais une nostalgie qui ne dure pas très très longtemps malheureusement. Donc là, ce n'est vraiment pas objectif, c'est ma nostalgie qui parle, j'aurais aimé en voir un petit peu plus concernant les élèves de la Star Academy. La question que pas mal de gens vont se poser avant de voir ce film, c'est est-ce qu'il s'agit réellement d'un film tragique, dramatique, dur à regarder ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que non, d'un certain point de vue. Alors bien entendu, dans le fond, c'est tragique, c'est dramatique, mais dans la forme et l'habillage du téléfilm, c'est quelque chose d'un petit peu moins explicite. Et il faut le savoir, Grégory Lemarchal, c'était une personne qui était hyper solaire, qui était hyper fou, qui était hyper drôle. On le voyait dans les quotidiennes de la Star Academy, et ils mettent également l'accent sur ça, ils mettent également l'accent sur le côté hyper solaire et hyper positif qu'avait Grégory Lemarchal. Et par contre, sur ce point-là, l'équilibre est juste. Je trouve qu'il y a un parallèle entre la vie de cette personne qui avait la mucoviscidose et le personnage télévisuel. Je trouve qu'ils ont harmonisé les deux, mais parfaitement. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant lors des séquences de la Star Academy, c'est-à-dire qu'on voyait des séquences de la Star Academy qui nous rappelaient des souvenirs, on se disait, ah tiens, c'est marrant, cette séquence, je l'ai déjà vue, je m'en souviens l'avoir vue à la télé. Et d'un coup, le personnage de Grégory Lemarchal sort du cadre, sort du champ, et là on découvre l'envers du décor. Et cette partie de l'envers du décor de la Star Academy, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas, et c'est quelque chose qui met l'accent sur la maladie. La maladie, elle est présente du début jusqu'à la fin du film, et elle s'aggrave au fur et à mesure que le récit avance. Et je le répète, la façon dont c'est montré, ça n'est pas de l'extrême. C'est-à-dire qu'on va voir Grégory Lemarchal tousser, on va le voir pas très bien, mais à aucun moment tu vas le voir cracher par terre ou se tord dans tous les sens. L'histoire de ce téléfilm est gérée de bout en bout. Je ne vois pas ce qu'on pouvait faire de mieux autour de la vie de ce garçon. Alors certes, il est décédé à 23 ans, certes, sa vie était courte. Tout ce qu'il a fait durant sa vie, que ce soit son combat, que ce soit sa carrière, ça fait un sacré contenu et vous allez le voir dans le téléfilm, et je pense qu'il y a eu bien plus que ça, et que c'était bien évidemment impossible de faire tenir 90 minutes avec une histoire de 23 ans de vie. Et je pense pour moi qu'il est temps de s'arrêter là. Je ne vais pas vous en dire plus, ça ne sert à rien. Il faut être, je pense, le plus vierge possible d'informations pour avoir la surprise de ce scénario. Même si vous connaissez les grandes lignes, il y a quand même de l'inédit. Je tiens à insister dessus. C'est un téléfilm qui est beau, qui est tragique, qui est bouleversant et qui est drôle aussi. C'est l'histoire d'un artiste, c'est l'histoire d'un chanteur, mais avant tout d'un être humain. Et si vous n'avez jamais vu la Star Academy à l'époque parce que vous étiez soit pané, soit pas du tout intéressé, ben c'est pas grave. Si vous n'avez pas connu Grégory Lemarchal, si vous n'avez pas suivi sa carrière, vous ne serez pas dépaysé avec ce film. Bien au contraire, ça ne peut être qu'intéressant. C'est tragique, mais ça n'a pas pour objectif de choquer le téléspectateur. Et c'est surtout, et avant tout, un téléfilm bienveillant. Et en parlant d'actualité, tout récemment, les élèves de la Star Academy 4, donc les vrais, se sont réunis autour d'un vidéoclip pour promouvoir un album qui sera un hommage à leur ami Grégory Lemarchal. L'album s'appelle Restons Amis. Et tous les bénéfices de cet album-là seront reversés à l'association Grégory Lemarchal. C'est une pub gratuite, on ne m'a rien demandé, donc je vais vous mettre le lien de l'association et de l'album Restons Amis dans la description. Vous pouvez voir ça après si ça vous intéresse. Avec cette chaîne YouTube, j'ai toujours voulu être sincère avec vous dans mes critiques, dans ce que je fais. Je le fais toujours avec passion, je le fais toujours avec sincérité. Je ne me suis jamais forcé à faire quelque chose dans une vidéo. Et j'ai envie d'être sincère encore une fois avec vous. Quand on poste une vidéo sur YouTube, en tout cas, je parle pour moi et d'autres vidéastes le font, quand vous voyez une publicité en début de vidéo, en milieu ou à la fin, ça veut dire que cette vidéo est monétisée. C'est-à-dire que nous, en tant que vidéastes, on touche une partie, un pourcentage de sous. Voilà, on gagne des sous avec YouTube. Et pour avoir cette monétisation sur YouTube, il faut fournir un contenu qui est libre de droits d'auteur, qui nous appartient. Si je commence à mettre une musique qui ne m'appartient pas, l'auteur de la musique en question peut dire « Eh Coco, moi je te prends les sous que tu vas gagner parce que c'est moi qui ai créé la musique, donc hop, c'est lui qui va gagner l'intégralité des bénéfices que j'aurais dû gagner moi-même avec cette vidéo. » Et je sais que le compositeur David Esposito, à l'époque, avait reversé l'intégralité de ses droits d'auteur sur la dernière chanson qu'il avait composée de temps en temps pour Gregory Lemarchal. Eh bien, j'imagine que si on utilise cette musique aujourd'hui sur YouTube, on est démonétisé et l'argent partirait au droit d'auteur. Et donc, j'imagine que cet argent partirait ensuite à l'association Gregory Lemarchal. Voilà, je ne fais qu'imaginer, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, je suis prêt là aujourd'hui à démonétiser l'intégralité de cette vidéo pour mettre cette musique, pour que l'argent qu'il y aura sur cette vidéo parte au droit d'auteur de cette chanson et qui ira ensuite, je l'espère, à l'association Gregory Lemarchal. Voilà. Pourquoi je vis de Laurent Tuel sera disponible sur TF1 le lundi 7 septembre à 21h05. Ne manquez pas ce rendez-vous. C'est un magnifique biopic, c'est un magnifique téléfilm et qui met l'accent sur une maladie qui est malheureusement encore d'actualité. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner et à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire si vous êtes curieux de découvrir ce téléfilm. Si vous l'avez vu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Voilà. Sur ce, moi je vous embrasse, je vous laisse ici et je vous dis à très très vite dans le Cineclème. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501